bonjour tout le monde et voilà ça ne loupe pas ne surtout rien dire aux zozos qui semblent super pressés et qui utilisent leur klaxon bah voilà juste pour dire aux autres pousse toi de ma route allez donc forcément ça c'est en impolité à ce montre et donc ici je me retransforme en piétons histoire de pouvoir court circuiter tout ça oui je suis sous le trottoir en tant que piéton puisque je ne suis pas sur mon vélo mais bon je suis avec un objet encombrant donc je vais pas bouger et aller pousser tout le monde et ne pas faire attention aux autres c'est une question courtoisie c'est dans les deux sens alors à propos de courtoisie et bah bouchez vous les oreilles parce que ici ça va être intense je vais clairement pousser un bon gros coup de ras le bol est-ce que c'est si dur de se garer correctement et de marcher un peu messieurs dames ben oui c'est tout le temps comme ça et vous provoquez plein de bordel vous ne pouvez pas vous garer là c'est une interdiction on se gare pas sur la route vous bloquez tout le monde madame c'est dur de marcher de se garer correctement il y a des parties partout avec les caisses à quelques certains domaines mais non mais c'est mon problème justement vous mettez en danger vous comprenez et moi j'en ai ras le bol c'est tout le temps comme ça et ben ouais mais c'est un su le sens unique limité les cyclistes ont le droit droit dans ce sens là moi je suis parfaitement en règle et vous pas du tout et c'est tout le temps comme ça j'en ai plein de cul du danger tout le temps juste parler l'égoïsme la fénéantise c'est dur de se garer correctement madame et c'est moins le méchant 1 1 monsieur c'est dur de se garer correctement oh deux secondes j'en ai marre putain tout le temps comme ça oui ça me gaffe parce que je peux passer à n'importe quel jour si c'est à la sortie des classes ce sera le bordel comme ça et c'est dangereux simplement juste parce qu'ils sont faits néant et moi ici je fais l'erreur de frôler un peu trop le véhicule effectivement j'aurais dû me mettre un peu plus sur la gauche plutôt que de frôler comme ça le véhicule et voici de nouveau la rue pépin et regardez ça voilà ici ça fonctionne c'est nickel et je gire sur passeux je crois que c'était dans les deux mille heures après il ya juste un véhicule devant moi c'est tout et ça va se passer une manière beaucoup plus calme parce que là au moins j'ai une écoute les gens reconnaissent leurs erreurs directement je sais pas si vous vous rendez compte je peux passer n'importe quand ça arrive tout le temps ça devient fatigant je viens de m'énerver avec plein d'automobilistes tout à l'heure je préfère quand ça se passe comme ça c'est tellement plus agréable fait amende honorable c'est la première étape de l'apprentissage et les gens qui se s'enferment dans leur mauvaise foi ne montre qu'une seule chose c'est qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître comme des erreurs et du coup ils n'apprendront rien allez bonne route tout le monde